Salut les champions, tu sais pas comment décrire un mouvement ? Regarde cette vidéo. Alors on commence avec un problème, c'est ce qui se passe quand on prend le train. Quand on prend le train, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le paysage et des fois, on voit un arbre qui passe. Cet arbre qui passe, on pourrait se demander est-ce qu'il bouge ou est-ce qu'il ne bouge pas ? Deux possibilités. Soit c'est le train qui avance et l'arbre qui ne bouge pas, soit c'est l'arbre qui bouge alors que le train est immobile. Et donc vous voyez que pour décrire un mouvement, il faut absolument le décrire par rapport à un solide de référence qu'on appelle le référentiel. Ici, par rapport au train, l'arbre est en mouvement, mais par rapport au sol sur lequel il est, l'arbre est immobile. Pour décrire un mouvement, il va nous falloir deux choses. On prend une petite bille bleue et on regarde ce qui se passe. Elle bouge, elle a un mouvement qui est un petit peu bizarre et on peut suivre en fait le chemin qu'elle parcourt. Et ce chemin, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. C'est l'ensemble des positions successives que va avoir occupé cette bille. Et selon la trajectoire, le mouvement, on va lui donner un nom différent. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un arc de cercle ou un cercle, le mouvement est circulaire. Et si la trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement est curviligne. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est l'évolution de la vitesse. On commence avec une chronophotographie, c'est-à-dire on fait plusieurs photos avec des intervalles de temps qui sont toujours les mêmes. Toujours avec cette petite bille bleue. Donc vous voyez qu'elle a occupé différentes positions. On regarde la distance entre les deux premières positions et on va la comparer avec les deux positions d'après. Si vous regardez, elle a parcouru une distance un petit peu plus grande. Et puis c'est pareil encore pour la position d'après. Et encore une fois, on a la distance qui a encore augmenté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vitesse a augmenté et donc le mouvement est accéléré. A l'inverse, si la vitesse diminue, le mouvement est décéléré ou ralenti. Et si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Pour conclure, je dois, pour pouvoir décrire un mouvement, je dois premièrement donner le référentiel par rapport auquel je vais décrire le mouvement. Ensuite, je regarde la trajectoire. Ici, si la trajectoire est un arc de cercle, le mouvement est circulaire. Je regarde ensuite la vitesse. Si la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon mouvement est donc circulaire, ralenti. J'espère que c'est bon pour le mouvement. Pour le calcul de la vitesse, on verra ça dans une autre capsule. En attendant, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. A bientôt !